Musique Dans de 1 million de francs CFA offerts à la Croix-Rouge par les gestionnaires de ressources humaines de Côte d'Ivoire et la plateforme humanitaire de la CGE-SI, vous aurez des détails dans notre édition. Et puis à Saint-Pédro, l'amicale des anciens de grandes écoles de Yamsoukro, résidant dans la ville balnéaire, a offert des kits hygiéniques aux populations. Toujours un plaisir de vous retrouver pour le journal, Madame, Monsieur, bienvenue. Pour contribuer à l'élan de solidarité nationale impulsée par le gouvernement ivoirien, les gestionnaires de ressources humaines de Côte d'Ivoire et la plateforme humanitaire de la CGE-SI ont offert un don de 1 million de francs CFA à la Croix-Rouge. Ce montant servira d'appui financier à cette institution humanitaire tant connue pour ses actions de secours en temps de crise. La suite avec Mondesir Nassimanto et Richard Akeke. Nous sommes ici surtout pour dire que nous sommes sensibles à ce qui se passe et que le don que nous allons faire, ce sont des contributions individuelles des DRH. Ce ne sont pas les entreprises en tant que telles, mais c'est les DRH qui ont senti le besoin de contribuer, de lever une cotisation exceptionnelle, chacun en fonction de ses moyens. Un chèque d'un million de francs CFA pour la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. C'est le don du RIGRH, Réseau Ivoirien des Gestionnaires des Ressources Humaines, représenté par son président Suleymane Soro. L'acte de générosité de ces gestionnaires des ressources humaines est le résultat d'un partenariat fructueux avec la plateforme humanitaire de la CGE-SI, bras humanitaire du patronat ivoirien. Ce don servira à accompagner la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire dans ses actions, notamment en faveur de la lutte contre le coronavirus. L'actualité qui nous réunit aujourd'hui, qui est la lutte contre la pandémie du Covid-19, est un fait triste et malheureux et qui concerne toute la population. La plateforme qui continue de jouer son rôle au niveau humanitaire a établi des partenariats avec d'autres structures. Aujourd'hui, nous sommes venus accompagner et présenter officiellement le Réseau Ivoirien des Gestionnaires des Ressources Humaines qui vient faire son don à la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Nous sommes une émanation du patronat ivoirien, la CGE-SI, qui à travers sa plateforme humanitaire, dirigée par Aïcha, a souhaité faire une action. Et comme nous sommes tous des acteurs du RH, nous sommes touchés en premier lieu par ce phénomène. Donc nous avons souhaité, nous, des RH, faire une modeste contribution, chacun en prélevant sur son revenu, pour faire une action collective. Voilà, et donc c'est ce qui nous a permis de regrouper cette somme que nous avons souhaité offrir à la Croix-Rouge pour l'aider à renforcer ces actions qui sont visibles déjà sur le terrain et aller de l'avant et être un précurseur en permettant à d'autres personnes, d'autres bonnes volontés de pouvoir emboîter ce pas-là. C'est une bouffée d'oxygène pour la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Remerciant ses donateurs, Dr D'Aleance Bruno a, au nom de son institution, pris l'engagement de continuer les actions de la Croix-Rouge, société de secours volontaire au service des populations. Nous, Croix-Rouge, sommes auxiliaires des pouvoirs publics, société de secours volontaire. C'est donc notre rôle de pouvoir aller dans la population. Et nous l'avons fait pendant longtemps jusqu'à ce que ce premier cas arrive et donc que nous renforcions nos capacités. Comprenez que depuis pratiquement deux mois, nous sommes sur le terrain. Différentes actions de soutien aux activités de la Croix-Rouge ne peuvent qu'être bénéfiques. Et cet apport qui est fait constitue pour nous une grosse bouffée d'oxygène. Un bilan sur les activités de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire depuis l'apparition du Covid-19 a été présenté au RIGRH, Réseau Ivoirien des Gestionnaires de Ressources Humaines, un réseau fort de plus de 600 membres. Et on l'a annoncé en titre. À San Pedro, l'amicale des anciens des grandes écoles de Yamsoko, résidant dans la ville balnéaire, s'est engagée à accompagner les efforts de l'État ivoirien en cette période de pandémie du Covid-19. L'amicale a fait don de kits de dispositifs hygiéniques aux populations de San Pedro. Le reportage de Abel Kouaou, commenté par Betty Kouaou. Les dons de l'amicale des anciens des grandes écoles de Yamsoukro, résidant dans la ville balnéaire de San Pedro, visent à renforcer les mesures barrières à l'avancée du Covid-19 dans la cité. Un don de kits sanitaires essentiellement composé de dispositifs de lavage des mains, de rouleaux de papier hygiénique, de savon liquide, d'eau de javel, de gel hydroalcoolique, de gants, de serpillères, de raclette et de récipients de ménage. Le taux remis au centre hospitalier régional de San Pedro. Nous avons été des heureux bénéficiaires de la nation ivoirienne à travers l'institut que le père fondateur a mis à notre disposition gracieusement. Et aujourd'hui, en tant que premier bénéficiaire de la nation, nous voyons que la nation est en détresse. Nous voyons que tout le monde entier est en détresse. Et nous avons répondu par un cri de cœur. Nous avons fait parler nos cœurs. Et c'est pour ça que tous les anciens réunis ont décidé de soutenir par cette action sociale en donnant des équipements pour aider un temps sans peu le CHR de San Pedro. Le docteur Onguesson, directeur du CHR de San Pedro, a témoigné sa gratitude à l'amicale des anciens des grandes écoles de Yamsoukro, qui vient à point nommé soutenir l'approvisionnement du ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Le dispositif du lavage des mains, c'est vraiment des outils essentiels pour assurer l'hygiène des mains au sein de la structure, au niveau de la population et des personnes de santé. Par jour, nous avons en moyenne 200 usagers qui fréquentent le CHR. Ça, c'est le minimum. Et deux jours, nous allons jusqu'à 500. Et ces deux jours, on a été un peu embêtés parce qu'avec l'affluence, on s'est rendu compte que ce groupe que nous disposons en termes de disposer du lavage des mains n'était pas suffisant. Donc vraiment, c'est un outil de soulagement pour nous. Et nous tenons à dire sincèrement merci. Merci à tous les anciens de l'amicale de l'Institut national britannique de Yamsoukro. Il est bon de souligner que le centre hospitalier régional est le seul centre de référence du Covid-19 de San Pedro. L'amicale des anciens des grandes écoles de Yamsoukro compte lui apporter d'autres soutiens. Et toujours à San Pedro, les acteurs de l'industrie touristique continuent la sensibilisation des promoteurs frappés de plein fouet par la pandémie du Covid-19. Des quittes-là ont été remis par le ministre du Tourisme ainsi que des instructions fermes pour barrer le chemin à la maladie à San Pedro. Abel Kouaou, dans un récit de Daniel Koudjo. La tutelle des acteurs de l'industrie touristique ne laisse pas les promoteurs sans moyens pour faire barrage à l'avancée du Covid-19. À San Pedro, le don du ministre du Tourisme, Sandou Fofana, a été distribué. Il s'agit d'un dispositif de lavage des mains, de gel hydroalcoolique et de gants remis à la section locale de la Fénitourci, la Fédération nationale de l'industrie du tourisme de Côte d'Ivoire. Ces dons reçus par le président national Diamandé Mamadou ont été dispatchés aux différentes sections de l'intérieur du pays, dont San Pedro. Après réception des kits, la Fénitourci section San Pedro a organisé une séance d'information et de sensibilisation avec les acteurs du tourisme de la région en présence de Kofi Suzanne, directrice régionale du tourisme de San Pedro, qui a témoigné toute sa gratitude au ministre Sandou Fofana pour ce geste à l'endroit des acteurs de l'industrie touristique. Je voudrais exprimer ma joie pour ce que, face à cette pandémie d'envergure mondiale, notre ministre, monsieur Sandou Fofana, a pensé aux opérateurs du tourisme en leur faisant des dons pour un peu booster, un tas soit peu, les mesures barrières qu'ils doivent appliquer. C'est bon de donner des instructions, de donner des mesures, mais il faut aussi apporter son soutien à ces opérateurs qui, aujourd'hui, ne font pas de recettes, mais qui, en même temps, de façon contradictoire, doivent faire des dépenses pour pouvoir respecter les mesures barrières. Nous en faisons bon usage de tous ces attributs, tout ce matériel qu'il a amené, des seaux, du savon, du gel, et nous allons mener les actions vis-à-vis des opérateurs pour leur permettre vraiment de rebousser la pandémie. Le président local de la Fénitourcy, Doudou Mbaye, s'est réjoui de ce geste et a témoigné au gouvernement l'application de toutes les mesures par les hôteliers de la région de San Pedro. Il a fait un plaidoyer auprès du gouvernement, celui de faire davantage pour les PME de l'industrie du tourisme, le report de paiement des prêts bancaires et de microfinances, et l'annulation de l'impôt. En bref et en image, la Banque européenne d'investissement a décidé depuis ce week-end de renforcer son soutien au secteur privé du Maroc via ses lignes de crédit avec les institutions financières marocaines dont l'encours s'élève à 440 millions d'euros, ceci en vue d'atténuer les effets du coronavirus. Ses lignes de crédit dédiées au financement du secteur privé vont apporter les fonds de roulement et les liquidités nécessaires aux petites et moyennes entreprises du pays afin de leur permettre de continuer leurs différentes activités. Et puis, en Algérie, des banques et établissements financiers regroupés au sein de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers ont récemment annoncé le report ou le renouvellement à six mois des échéances de crédit arrivées au 31 mars 2020. Cette mesure vise à soutenir les entreprises algériennes dont les activités sont suspendues ou perturbées du fait du Covid-19. Les banques commerciales algériennes prévoient d'examiner au cas par cas la situation des particuliers et entreprises en difficulté afin de leur proposer certaines mesures décidées en leur faveur. Et voilà, c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente fête de Pâques à toutes et à tous. Surtout, restons positifs car Dieu veille sur nos nations. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –